Hello MS Entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, parce que nous sommes une équipe et nous sommes là pour vous aider à développer votre business. Je suis Mathieu Nadal, fondateur de Mail Marketing et du programme Impulse sur Business et du programme E-Pone Master. Vous entendez derrière moi, je suis à côté de la mer, vous entendez derrière moi un paquebot qui s'en va. Voilà, ce sont les aléas du direct, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour vous permettre d'obtenir vos premiers clients. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué quand on lance son activité de se confronter aux clients. Mais quand on lance une entreprise, il y a trois clés essentielles, la vente, la vente et la vente. Si vous n'allez pas vers ces trois clés-là, que va-t-il se passer ? Il n'y aura plus d'entreprise, elle va complètement sombrer et tomber. Si vous n'avez pas la clé de pouvoir vous dire que vous voulez développer vos revenus grâce à votre entreprise, vous n'avez pas ce mindset-là, vous allez certainement aller directement à l'échec. L'entreprise que vous allez créer, c'est une entreprise qui doit générer des revenus. Et pour qu'elle puisse générer des revenus, il faut avoir des prospects et des clients. Je dirais même plus des suspects, des prospects et des clients. Je vais vous donner trois clés simples et efficaces pour vous permettre d'avoir des clients assez rapidement. La première chose, prenez un stylo, une feuille. Vous allez voir, c'est très simple. Et faites une liste de dix noms. Dix noms que vous avez croisés dans votre agenda, vous avez croisés au cours de votre vie, qui sont dans votre agenda, qui sont sur votre mobile ou dans votre boîte e-mail. Dix noms simples, ok ? Prenez dix noms, vous marquez ces dix noms, et sur ces dix noms-là, vous allez entourer trois noms, trois noms leaders. J'appelle les noms leaders, ce sont des noms de gens qui ont un attrait pour votre produit ou qui connaissent les gens qui ont un attrait pour votre produit. Vous allez me dire, mais attends, je l'aurais déjà fait si c'était simple. Fais le test, tu vas déjà voir. Alors, ça, c'est la clé numéro une, faire votre liste de noms. Alors, ça peut être dix, ça peut être vingt, ça peut être trente. Vous savez, on est très souvent surpris et surpris du potentiel que l'on a déjà dans nos téléphones et dans notre boîte e-mail. Pour ma part, j'ai sept mille noms dans mon téléphone. Je m'en suis aperçu quand j'ai voulu faire cette vidéo. Je peux vous dire que, je suis allé voir, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de prospects qui vont être transformés en clients pour une raison simple, c'est que je les avais négligés. Donc, se rappeler les bonnes règles, ça permet aussi de générer du nouveau chiffre d'affaires et de nouvelles ventes. Alors, comment faire pour pouvoir développer le contact avec ces dix noms-là, ces vingt noms-là ou ces trente noms-là ? La première des choses, je vais vous inviter à faire deux choses. Première chose, leur envoyer un e-mail en leur proposant un rendez-vous téléphonique, en leur parlant de votre projet et en leur demandant un entretien téléphonique pour avoir leur avis sur votre projet et un conseil de leur part. Les gens adorent donner des conseils et adorent donner leur avis. Donc, normalement, le contact va se faire assez facilement. Si cette personne-là ne vous a pas contacté, si cette personne-là n'a pas dénié répondre, prenez le téléphone et allez à l'essentiel sur le conseil. Vous allez voir que le lien va se faire. Alors, attention, ne soyez pas bourrin, d'accord ? Quand vous allez les aborder, demandez-leur vraiment leur avis. Et à la fin de cet entretien, demandez-leur si eux ont un intérêt pour cet avis-là et ce produit-là. Et vous allez voir que l'intérêt va se susciter de manière assez simple et le lien va se faire. Pourquoi ? Parce que vous allez leur proposer une offre irrésistible. Comme ils vous ont aidé, vous allez proposer un tarif irrésistible, mais surtout un produit qu'ils ne peuvent pas refuser. Et là, c'est une clé essentielle de votre premier élément. Donc, faites cette liste de noms. Vous allez voir que vous allez pouvoir rentrer en contact assez rapidement. Deuxième clé, et pas une des moindres, de travailler votre réseau. Et là, on va parler hors digital, votre réseau hors ligne. Votre réseau hors ligne, on a déjà fait la liste de noms qui était importante. Votre réseau hors ligne, ça peut être un réseau d'entrepreneurs. Si vous êtes dans une association, si vous êtes dans un réseau d'entrepreneurs, si vous êtes dans un réseau sportif, n'hésitez pas à aller au-devant des questions. Vous allez voir ces gens-là et vous leur dites, ok, voilà ce que je fais, voilà mon activité, voilà comment je le développe. Et à chaque moment de réunion, à chaque moment où vous êtes, ça peut être à une sortie. Si vous avez des enfants, ça peut être parler avec d'autres parents, une sortie d'école. Ça peut être à une sortie d'entreprise. Ça peut être à une réunion d'anciens élèves. Il faut que soyez toujours, toujours, toujours sur le flex à parler de votre projet, de votre produit, de votre entreprise. C'est un élément important. Attention, votre branding doit être impeccable. On doit comprendre ce que vous faites, comment vous le faites et à qui vous le faites. Ça, c'est une clé essentielle de votre entreprise et de votre branding. Donc, cette deuxième clé est une clé essentielle. Rayonnez, faites rayonner, rayonnez, rayonnez votre entreprise. Parlez de votre entreprise un maximum. Et à chaque opportunité que vous avez, que ce soit quand vous allez faire des courses, quand vous êtes chez votre boulanger, quand vous allez parler, parlez de votre produit. Parlez un maximum. Vous devez rayonner sur votre produit. On doit comprendre votre produit. Prenez un exemple simple. Elon Musk, il parle de son produit constamment, 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 de ses produits. Et plus il développe de produits, plus il crée un écosystème qui parle de sa marque, de son produit. Et il fait en sorte que son produit existe. Chaque entrepreneur doit représenter ses marques, ses produits, son groupe. C'est ce qui fait de lui une personne, un branding à part entière. Troisième clé, les amis. Troisième clé, créer une stratégie digitale d'acquisition. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous mets la petite vidéo en lien. C'est le tunnel de vente, le gros hacking et le tunnel de vente qui va vous permettre d'apporter à vous des prospects. Alors moi, j'appelle ça le plan épargne-retraite. Oui, c'est exprès. Je choque un peu les gens. Mais pourquoi c'est un plan épargne-retraite ? Parce que pour moi, c'est du moyen terme. Vous allez pouvoir faire du court terme en contactant des gens. Si vous êtes en B2B, en mettant en place des stratégies sur LinkedIn, pourquoi pas ? Des stratégies sur Facebook, sur Instagram, des stratégies d'acquisition par Google. Mais clairement, clairement, les amis, cette mise en place va se faire sur un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, voire un an. Et là, vous allez avoir du résultat efficace. Comme je dis toujours, faire de la publicité sur Google ou sur Facebook, c'est très bien. C'est comme être locataire, avoir un bon référencement, c'est comme être propriétaire avant de te déloger. On peut te déloger, mais c'est plus compliqué. Donc clairement, mets en place cette stratégie d'acquisition pour atteindre tes premiers clients. Fais de la publicité sur les réseaux, simple. Mets un petit budget pour faire cette publicité-là. Et en travaillant ce budget-là, tu vas pouvoir développer tes revenus de manière assez simple, assez significative. Et tu vas voir que tu as un vrai impact sur ton entreprise. Ta stratégie digitale doit être une stratégie claire, simple. On doit comprendre le produit. Tu dois avoir une page d'acquisition, une page de vente et bombarder, bombarder, bombarder. Si c'est une page de rendez-vous, prends du rendez-vous directement avec des outils comme Calendly ou autre. Et clairement, clairement, sois efficace et va droit au but sur ta partie acquisition et développement. Voilà les masters entrepreneurs, j'ai ce compte à avoir rapidement répondu à vos questions. Comment obtenir vos premiers clients ? Surtout, surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner et surtout, vivez entrepreneur. À très bientôt, à votre succès.